Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Il s'agit d'une vidéo de test d'une plateforme d'apprentissage des langues qui s'appelle MosaLinguaWeb et j'en ai fait un article complet donc je vous invite à voir cette vidéo dans le cadre de l'article c'est-à-dire il y a un lien dans la description et vous avez un test très très complet de la plateforme et vous pourrez en savoir plus. Alors, que va-t-on voir ici ? Je voulais vous faire simplement une petite démonstration de MosaLinguaWeb et de ses fonctionnalités. Alors, de quoi s'agit-il à la base ? MosaLingua, c'est une suite d'applications. Vous avez ici les applications MosaLingua avec le système MosaLearning. Donc, ce sont les applications que vous connaissez peut-être sur téléphone et tablette mais MosaLinguaWeb va beaucoup plus loin parce que vous avez toutes les applications plus des ressources pour apprendre les langues. Alors là, c'est la page d'accueil. Alors, je ne vais pas vous parler de tout dans la mesure où certains produits sont uniquement disponibles en plus c'est-à-dire accéder à votre formation Speak English with Confidence ou MosaSeries ce sont des formations à part donc on ne va pas en parler aujourd'hui peut-être un autre jour. Donc, on va commencer tout simplement par les applications. Alors, MosaLingua est disponible dans les langues suivantes vous avez l'anglais avec des déclinaisons anglais business anglais pour le TOEFL, le TOEIC, les fameux examens de langue l'anglais médical, donc si vous travaillez dans le corps médical en espagnol, espagnol des affaires, en allemand, italien, portugais alors attention, c'est portugais du Brésil, pas portugais du Portugal russe et aussi français parce que je sais que certains d'entre vous qui me suivez me suivent pour apprendre le français donc ça peut tout à fait vous intéresser. Je vais commencer par vous faire une petite démonstration de l'appli alors je vais prendre l'italien parce que c'est celle que j'utilise le plus j'utilise aussi celle pour l'allemand alors ça se présente comme ça donc si vous connaissez la version pour téléphone, tablette ça ne va pas vous dépayser alors ici vous avez révision, c'est-à-dire les cartes mémoires donc c'est un système de cartes mémoires ou flashcards c'est-à-dire d'un côté vous avez le français de l'autre vous avez la langue cible en l'occurrence l'italien vous pouvez explorer, ça c'est vraiment bien parce que ça permet de choisir les cartes qui vous intéressent par exemple si vous voulez plutôt apprendre pour les transports je ne sais pas si vous devez travailler dans les transports vous pouvez le faire si vous voulez apprendre en priorité des choses liées au tourisme ou à la conversation, etc. vous pouvez choisir c'est ce que j'aime beaucoup avec ce système c'est que vous avez un contrôle total sur ce que vous pouvez apprendre par exemple là j'ai mes nouvelles cartes et c'est des cartes mémoires que j'ai créées donc des mots, des expressions qui ne sont pas dans le logiciel et que j'ai rajoutées moi-même parce que je les ai rencontrées et j'avais envie de les apprendre vous pouvez aussi poursuivre ça avec des recherches si par exemple vous tombez sur un mot et bien vous le cherchez s'il est dans l'application vous pouvez choisir de l'apprendre en priorité sinon vous pouvez créer une carte vous avez aussi des dialogues qui sont des cartes mémoires un peu plus avancées vous pouvez aussi voir votre progression donc là en l'occurrence j'ai à peu près entre 2300 et 2400 cartes que j'ai apprises sur MosaLingua Italien donc ça fait assez longtemps que je l'utilise mais bon j'ai aussi utilisé pas mal autre chose donc je l'ai délaissé un moment je suis allé plutôt vers Memwise où j'ai beaucoup appris de l'italien j'ai aussi appris du vocabulaire en dehors de toute application parce que ça rentre quand même sans parfois ça fait même 1289 jours que je suis dessus donc en fait 2500 cartes honnêtement on peut faire beaucoup plus même en un an on peut faire plus de 3000 cartes en un an si on ne fait que ça et vu que c'est une très bonne plateforme je peux vous conseiller de vous y atteler uniquement vous n'allez pas perdre quoi que ce soit donc alors vous ne pouvez pas apprendre de nouvelles cartes il faut réviser les anciennes donc c'est très simple ça fait comme ça donc vous voyez c'est un occulteur natif de l'italien qui est enregistré donc vous pouvez à chaque fois c'est un système un peu comme Anki c'est du classique mais efficace évaluer votre connaissance de la carte donc celle-là je la connais par cœur alors c'est vrai que c'est la première fois sur cet ordinateur donc il met des petits messages d'alerte mais normalement il ne s'affiche pas voilà donc là je vais mettre bien par exemple voilà donc là j'ai passé un peu sur les révisions ça ne vous intéresse pas beaucoup et oui d'ailleurs c'est intéressant c'est qu'il y a souvent des phrases d'exemple qui sont enregistrées non pas par un locuteur natif mais par une voix de synthèse c'est un peu moins bien mais bon quand même vous avez des phrases avec la prononciation donc on ne va pas s'en plaindre mais il fallait quand même que je le précise alors là on va voir comment comment apprendre de nouvelles cartes et ce qui n'est pas mal c'est que vous avez une liste à chaque fois que vous apprenez des nouvelles cartes vous avez une liste de 5 cartes donc une carte ça peut être soit un mot soit une expression et vous pouvez changer de niveau par exemple si par exemple vous vous parlez très bien italien vous pouvez prendre directement le niveau 18 ou 19 alors que si vous êtes parfaitement débutant je vous conseillerais plutôt de commencer par le niveau 0 d'ailleurs bizarrement il me reste des cartes au niveau 0 ce qui est assez étrange parce que l'application pioche des cartes a un peu tous les niveaux sinon vous pouvez changer d'objectif d'apprentissage là c'est parler, c'est faire des amis mais ça peut être pour le voyage, pour les affaires bref vous pouvez vraiment avoir une expérience sur mesure vous pouvez aussi sélectionner des cartes et comme ça je vous ai montré on peut sélectionner les cartes qu'on veut et même par exemple si la carte pioche volet vous ne voulez pas l'apprendre vous pouvez cliquer dessus et dire celle-là je ne veux pas l'apprendre donc moi ce que j'aime beaucoup avec MosaLingua c'est que c'est un logiciel qui vous donne le contrôle qui ne vous infantilise pas et qui fait que si vous voulez apprendre une carte en priorité parce que c'est un mot que vous avez envie d'apprendre vous pouvez la sélectionner si vous ne voulez pas l'apprendre vous pouvez dire bon je connais ce mot ça ne sert strictement à rien et c'est ce qui fait que c'est quelque chose de très flexible et très puissant pour un apprentissage d'un niveau débutant avancé bon je ne vais pas faire tout l'apprentissage mais je vous rappelle que vous avez plusieurs étapes donc tout d'abord vous sélectionnez les cartes à apprendre ou à ne pas apprendre ensuite vous allez écouter la carte vous allez juste entendre le mot ou l'expression et vous allez essayer de comprendre de quoi il s'agit mémoriser c'est l'inverse vous allez avoir l'écrit et vous allez essayer de vous souvenir du mot ou de l'expression que vous venez d'apprendre avec écrire comme son nom l'indique vous allez taper sur votre clavier d'ordinateur ou sur des lettres à cliquer pour écrire le mot et enfin auto-évaluer c'est là que vous allez dire bon ce mot ou cette expression je le connais bien ou pas bien et vu que c'est de la répétition espacée moins vous connaîtrez un mot plus il va revenir souvent et plus vous connaîtrez un mot moins il va revenir souvent donc ça s'adapte vraiment à là où vous en êtes dans votre processus de mémorisation alors comme je vous ai dit il y a pas mal de ressources on ne va pas toutes les voir je vous laisse découvrir mais par exemple vous avez Mosa Library qui est une collection de livres donc vous avez soit des textes c'est à dire des textes qui ont été décrits pour des débutants donc ça dépend de votre niveau vous avez A1, A2 donc plutôt débutant pré-intermédiaire B1, B2 on est intermédiaire relativement avancé vous avez aussi des livres en anglais, en espagnol en allemand, en italien en portugais, en russe, en français voilà là par exemple vous avez des livres électroniques qui sont classés par niveau alors moi je regrette qu'il n'y ait pas beaucoup de niveaux débutants c'est surtout de l'intermédiaire avancé donc peut-être qu'ils vont mettre ça à jour quand ils pourront mais c'est vrai qu'il manque des choses pour débutants mais bon si vous êtes débutant ne lisez pas forcément des livres commencez peut-être par des articles vous avez aussi tout ce qui est vidéo donc vous pouvez apprendre avec de la musique vous avez des clips vidéo avec des chansons vous avez des vidéos en anglais et dans plein d'autres langues et ça c'est ce que j'apprécie c'est ce dont je parle dans le test c'est que non seulement vous avez l'apprentissage du vocabulaire mais vous avez aussi tout le volet immersion c'est-à-dire que vous apprenez du vocabulaire dans l'appli et vous allez le voir dans des vidéos dans des podcasts dans des articles et ça va vous aider vraiment par l'immersion à retenir tout ça et dernière fonctionnalité dont je voulais vous parler c'est MosaDiscovery qui est un plugin c'est-à-dire quelque chose que vous allez mettre à votre navigateur en l'occurrence Chrome donc ça c'est aussi un reproche que j'adresserai à un petit reproche mais je suis un peu puriste là-dessus c'est que je préfère personnellement utiliser Firefox qu'un navigateur mais bon c'est soit Chrome soit le logiciel libre Chromium et vous n'avez pas le choix bon c'est comme ça mais il y a des gens qui utilisent très bien en Chrome il n'y a pas de souci donc voilà c'est très bien expliqué et ce que vous avez sur le site c'est que vous pouvez sélectionner un texte et vous pouvez le traduire français par exemple à l'anglais et ajouter à MosaLingua donc attention quand même c'est la traduction Google Traduction donc il ne faut peut-être pas traduire des trop petites choses parce que Google Traduction a besoin de contexte pour faire des traductions plus précises donc faites quand même attention et là où c'est très puissant c'est que je vous ai pris un article au pif du Guardian sur le Brexit cette histoire qui n'en finit pas et par exemple je ne sais pas si on prend ce mot là vous allez le surligner et vous allez faire un clic droit et là si vous avez le plugin Chrome ou Chromium Mosa Discovery vous pouvez ajouter à MosaLingua et donc là vous avez l'anglais au français vous pouvez prendre Mosa English vous pouvez prendre je ne sais pas si c'est en espagnol vous avez les applis pour l'espagnol mais bon en tout cas vous voyez que c'est quand même assez puissant parce que vous pouvez par exemple c'était le sens de traduction qui posait problème je pense voilà donc ce mot là vous pouvez l'avoir en français et ce qui est pas mal c'est que il va sélectionner même toute la phrase et en faire une phrase d'exemple parce que dans les créations des phrases d'exemple il y a la possibilité d'avoir les mots en anglais en français par exemple et une phrase d'exemple en anglais en français et si vous n'avez pas de bonnes phrases d'exemple vous pouvez aller les chercher soit sur World Reference qui est plutôt pour la traduction des mots ou la définition même ou Tatoeba qui est un site qui est très très bien qui donne des phrases d'exemple que vous pouvez utiliser même en dehors de mots-sélingua et comme ça vous pouvez créer des cartes et comme ça vous pouvez créer des cartes les cartes vous pouvez les créer aussi comme ça création de cartes et vous pouvez soit importer un fichier CSV donc il y a une liste Excel sur un tableur soit le taper et vous pouvez avoir par exemple en italien la traduction en français des phrases d'exemple etc voilà donc je vous laisse découvrir tout ça mots-sélingua c'est vraiment très très puissant parce que ça va prendre l'application parce que vous avez l'appli téléphone tablette là vous avez toutes les applis c'est à dire par exemple si vous voulez apprendre l'anglais, l'espagnol et le russe à la fois vous pouvez c'est tout sur la même plateforme c'est tout regroupé vous avez aussi les packs par exemple les packs optionnels sur l'appli qui ne sont pas présents d'office par exemple l'argot l'anglais des affaires la communication vous avez Mosa Discovery que je vous ai montré qui permet n'importe où sur internet de prendre n'importe quel mot et de l'ajouter à vos cartes à apprendre vous avez plein de ressources vous avez aussi la communauté j'en ai pas trop parlé mais en gros ça permet d'échanger avec les autres utilisateurs d'échanger des ressources se poser des questions voilà et en plus il y a plein de nouveautés par exemple des leçons de grammaire italiennes qui ont été ajoutées et c'est régulièrement mis à jour il y a un gros travail alors ensuite c'est pas parfait dans le sens où c'est pas ça qui va vous faire apprendre par magie enfin c'est pas parfait c'est pas automatique il va falloir d'une part venir dessus tous les jours réviser vos anciennes cartes mémoires en apprendre de nouvelles et ensuite utilisez toutes les ressources les livres les podcasts les vidéos pour vraiment vous imager trouver du nouveau vocabulaire réviser votre ancien vocabulaire le voir en contexte réemployer tout ça avec des tuteurs ou des amis locuteurs natifs et c'est comme ça qu'on apprend une langue mais en tout cas si vous apprenez une des sept langues proposées sur MosaLinguaWeb ça peut vraiment vraiment vous aider et pour terminer c'est normalement le reste du temps ce sera un forfait d'un an l'abonnement d'un an pour 59,90€ si je ne me trompe pas enfin un peu en dessous de 60€ ce qui est très vite rentabilisé encore une fois surtout si vous apprenez plusieurs langues et cette semaine jusqu'au lundi 26 novembre je fais avec MosaLingua une offre Black Friday au cours de laquelle vous pourrez profiter de tous leurs produits c'est à dire un abonnement à vie à tout ça donc non seulement MosaLinguaWeb mais aussi la formation qui s'appelle MosaTraining celle-là si vous apprenez l'anglais pour améliorer votre niveau en prononciation anglaise la série télé MosaSeries en anglais en italien toutes les langues qui vont venir donc vous avez tout le pack pour 99€ hors taxes c'est à peu près je crois 118,80€ que la TVA donc voilà c'est pas une obligation mais si vous voulez profiter MosaLingua c'est une offre qu'on vous fait je suis très content de vous la présenter parce que c'est un très beau produit que moi personnellement j'utilise depuis assez longtemps et quand je l'apprendrai par exemple je pense que je vais mettre un jour aux Russes sans hésitation j'irai dessus je n'irai même pas voir ailleurs parce que je sais que c'est ce qui me correspond le mieux et je vous invite à regarder parce que c'est du très bon boulot je vous remercie n'hésitez pas à regarder la suite dans l'article qui est très complet vous allez pouvoir voir si c'est quelque chose qui correspond à vos attentes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut